Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'une question qui est assez, qui revient beaucoup. Vous débarquez chez Fuji pour faire de la vidéo avec un X-T2, avec un X-T3, avec un X-T30, peu importe, et vous lancez le tournage d'une séquence, par exemple de 15 minutes. Vous arrêtez, vous avez fait une seule prise. Vous prenez votre carte SD, vous la mettez dans l'ordinateur et vous vous apercevez que vous avez quatre ou cinq fichiers vidéo différents sur la carte SD. C'est vraiment pénible parce que pour peu que vous ayez fait trois ou quatre prises différentes. Au lieu d'avoir trois ou quatre fichiers vidéo qui correspondent à ces trois ou quatre prises, vous allez vous retrouver des fois avec dix ou quinze fichiers différents. Il va falloir que vous arriviez à savoir quel fichier s'associe avec lequel pour former la séquence complète que vous aviez filmé. C'est assez gênant quand même. Je ne sais pas pourquoi Fuji fonctionne comme cela. Apparemment, c'était parce que les cartes SD étaient au format FAT32 qui limitaient la taille des fichiers à 4 gigas et tous les 4 gigas, il est obligé de faire un nouveau fichier. En tout cas, il faut savoir que sur le X-H1, sur le X-T3, sur le X-T30 et probablement tous les suivants, il y a un moyen de contourner cette limitation. C'est-à-dire que si vous prenez une carte SD d'au moins 64 gigas, votre appareil photo va formater votre carte SD dans un format différent et au lieu d'avoir des fichiers comme cela séparés en quatre petits bouts, vous allez vous retrouver avec un seul et même fichier pour toute la séance. Donc, on pourrait presque croire que Fuji est en train d'investir dans une marque de carte mémoire parce que je ne comprends pas du tout pourquoi cette limitation-là s'applique uniquement sur les cartes de plus de 60 gigas parce que cela vous oblige à acheter des cartes de plus de 60 gigas. Mais sachez que si vous mettez une carte de plus de 64 gigas sur votre appareil photo, il ne fera plus qu'un seul fichier par séquence et cela change tout. Moi personnellement, j'ai changé toutes mes cartes SD. Je n'ai plus que des cartes SD d'au moins 64 gigas pour cette seule raison parce que cela me permet d'aller beaucoup plus vite quand je filme des vidéos. Une vidéo de 25 minutes, si vous enchaînez des vidéos, vous allez vous retrouver beaucoup mieux alors qu'avant, c'était une multitude de fichiers qu'il fallait assembler et c'était un boxon pas possible. Donc, c'est la seule solution. Acheter une carte d'au moins 64 gigas, je ne sais pas si cela va changer dans le futur. J'imagine que non parce que maintenant, on est déjà en train de parler du X-T4. Je ne sais pas comment va marcher le X-T4. Mais enfin, en tout cas pour tous ceux qui sont sortis avant le X-T4 et donc je crois que le X-T2 n'a pas eu la mise à jour. Alors, je ne suis pas certain, je n'ai pas vérifié, il faut le vérifier. Mais en tout cas, pour le X-T3, pour le X-T30 et pour le X-H1, c'est sur carte SD minimum de 64 gigas et vous n'avez plus ce problème. Sinon, il n'y a absolument aucune solution pour empêcher ce souci. Voilà, j'espère que cela répond à la question que vous vous posiez. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Si vous avez d'autres questions en commentaire sur des choses qui vous embêtent, dites-moi tout cela en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Merci. Merci.